Système élitiste, entretenant les inégalités, c'est Olivier, et aujourd'hui on va parler de la classe préparatoire. Alors souvent, quand on s'intéresse au sujet de la classe préparatoire, on rencontre beaucoup d'articles dans les journaux, dans la presse en général, ou beaucoup de choses qui s'écrivent dans les réseaux sociaux, comme quoi la classe préparatoire serait coûteuse, inégalitaire et peu efficace. A l'entendre, on pourrait croire que les classes préparatoires sont les dernières niches des inégalités dans la République française. Répondre à ces questions, ça fait appel à des compétences de sociologie, en tout cas à des compétences que je n'ai pas. Si je ne peux pas répondre directement à la question quant à savoir si les classes préparatoires sont pourvoyeuses ou en tout cas sont génératrices d'inégalités, ce que je peux faire, c'est vous apporter mon point de vue en vous détaillant comment j'ai vécu mes deux années de classe préparatoire. Et donc pour ça, je vais détailler en dix points les choses essentielles que j'ai apprises de mes deux années de classe préparatoire entre mon entrée en 2014 et ma sortie par les concours en 2016. Donc par rapport à ce que j'ai appris en classe préparatoire, déjà beaucoup de choses du point de vue académique, mais ensuite, du point de vue culturel, la première chose qu'on découvre quand on rentre en classe préparatoire, c'est tout d'abord, on rencontre ses limites. Parce qu'on sort du lycée, en général, on a été parmi les premiers de sa classe. En tout cas, on a réussi assez brillamment sa scolarité au lycée. On arrive en classe préparatoire, souvent c'est sur dossier, il faut avoir une mention au bac. Je crois qu'à minima, c'est une mention assez bien, mais voilà, le plus gros du panier, en général, on arrive en classe préparatoire, on a une mention bien, voire très bien. Notre moyenne au lycée, ça a tourné souvent autour des 15, 14, 18 de moyenne. Et puis, on arrive en classe préparatoire, et puis là, on est confronté à un mur, on se prend une claque, parce qu'on pense tout savoir. Et puis, dès le premier examen, on est confronté à notre propre difficulté. Et donc, on rencontre vraiment ses limites. C'est là qu'on aperçoit qu'il y a vraiment un fossé entre toi et entre certaines personnes. Et il y a certaines personnes qui ont vraiment, la science infuse n'existe pas, mais il y a vraiment des personnes qui ont des facilités, par exemple avec les maths ou avec certaines matières. Et c'est vraiment en prépa qu'on rencontre ce genre de personnes. Et c'est vraiment là qu'en comparaison, en comparant avec ses propres performances, on se rend compte qu'il y a vraiment un fossé, j'allais dire, indépassable. Mais je ne sais pas si c'est autant déterminé que ça, mais on se rend compte vraiment qu'il y a un fossé entre soi, en tout cas, et des personnes qui sont vraiment excellentes dans leur domaine. Je n'ai pas envie de dire que c'est trop tard, mais il y a des personnes qui ont vraiment une intuition au niveau des mathématiques, une intuition au niveau des sciences fondamentales. Il y a certaines personnes qui ont vraiment un talent. Et directement, quand on rentre en classe préparatoire, on peut déjà imaginer quelles personnes vont faire leur entrée dans les écoles les plus préciseuses. Dès le début, on peut voir qu'il y a certains challengers qui se dessinent et certaines personnes qui vont aller plus loin que d'autres. Et le plus amusant, c'est par exemple quand on est notre premier DS, notre premier devoir sur table qui avait eu lieu le samedi de la rentrée. Donc tous les samedis, c'était le schéma classique. On avait un DS de 8h à midi sur des matières qui alternaient. Donc une semaine, il y avait une semaine, c'était maths. Ensuite, c'était physique. Ensuite, c'était anglais. Et puis après, c'était au niveau des maths, ça alternait. Et puis donc le premier DS qu'on a eu en classe préparatoire, c'était un DS, donc un devoir surveillé de mathématiques. Et c'était assez amusant parce que le prof nous avait donné comme sujet le sujet de baccalauréat mathématique de 98. Et déjà là, on a vraiment vu une différence par rapport à notre niveau. Donc on sort du bac et finalement, on se rend compte que le baccalauréat de 98, il nous met quand même pas mal la pression. Et on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses à rattraper, beaucoup de retard par rapport à ça. Vraiment, on trouve ces limites en classe préparatoire. Plus généralement, on est confronté à ces difficultés. Et puis vraiment, on met le doigt dessus. On se rend compte que, par exemple, en mathématiques, à partir d'un certain niveau, je pourrais aller plus lent beaucoup plus difficilement. C'est-à-dire que ma courbe de progression au niveau de l'apprentissage sera beaucoup plus aplatie, beaucoup plus lente. Et la progression sera beaucoup moins fulgurante qu'auparavant. La deuxième chose que j'ai appris, c'est de travailler en permanence avec une sorte de culture de l'échec. Avec une pression, avec un stress permanent. Et surtout, on est mis constamment en difficulté. On est régulièrement confronté à sa limite, à ses difficultés. Et on est mis en échec permanent, pratiquement. C'est-à-dire que tu passes du lycée où tu avais 18. Et puis, en prépa, tu passes à 3 de moyenne. Il y a même certains lycées... Bon, là, dans le lycée où j'étais, on ne pratiquait pas ce genre de politique-là. Mais il y a certains lycées qui mettaient des notes négatives. Le plus dur, je pense, qu'en prépa, c'est d'être isolé. C'est-à-dire de ne pas pouvoir être logé sur le campus directement, d'être entouré avec ses camarades la semaine. Et en plus d'être, au niveau de l'éloignement géographique, d'être loin de sa famille, je pense que ça peut jouer énormément sur le moral. Et en plus de ça, il y a la politique permanente de l'échec où on est régulièrement confronté à ses difficultés. La politique, en fait, de la classe préparatoire, elle est assez simple. C'est de te faire mettre le doigt sur tes limites et puis de te pousser à te dépasser et d'aller plus loin par rapport à ça. Et c'est vraiment une politique un petit peu martiale, même si j'exagère beaucoup parce que ça reste très humain. Et je l'expliquerai après pourquoi. Mais voilà, l'héritage de la classe préparatoire, c'est vraiment... À la base, la classe préparatoire, elle servait à préparer les nouveaux ingénieurs qui allaient rentrer dans l'armée, qui allaient rentrer dans le génie. Et je crois même que le premier concours, ça a été réalisé par Vauban, l'architecte des forts militaires. Et puis derrière, il y a Napoléon aussi qui a repris, je crois, le principe de classe mathématique, en tout cas de spécialisation en mathématiques. Et les premières classes préparatoires étaient des classes scientifiques. Et donc oui, derrière, il y a vraiment un esprit culture du perfectionnement par l'échec. Donc voilà, on te dit tous les jours que t'es nul et en gros, demain, il faudra que tu sois meilleur. Et je veux dire que c'est une politique qui est assez stressante. On voit à travers le monde qu'il y a des systèmes éducatifs qui mettent beaucoup moins la pression, qui sont beaucoup moins exigeants de ce point de vue-là, qui restent beaucoup plus humains. Mais bon, enfin, voilà. Le troisième point que j'ai appris, c'est vraiment qu'on apprend à apprendre correctement. Par rapport au premier point, justement, ce qui est intéressant de dénoter, c'est qu'au lycée, on pouvait se contenter de bachoter, d'apprendre par cœur des formules mathématiques. Je pense notamment au programme de probabilité qu'on avait eue, en tout cas, quand j'ai passé mon bac à l'ORS, donc c'était en 2014, et bien il suffisait d'apprendre par cœur les formules de probabilité. Et il y avait même certaines formules qui étaient données. Et donc, pendant le lycée, on doit apprendre des formules ou des théories mathématiques en probabilité, probabiliste, qu'on n'arrive pas encore à maîtriser parce qu'on n'a pas encore tout le recul derrière. Et donc, on est obligé d'apprendre par cœur des résultats bachotés, et en classe préparatoire, c'est plus possible. Si tu n'arrives pas à comprendre vraiment le concept en profondeur qui t'est présenté, et bien tu vas te ramasser au DS parce que c'est assez simple. En cours, tu vois la théorie, ensuite tu fais des exercices avec le professeur qui sont, disons, 2 sur 10, niveau 2 sur 10. Après, tu as des cours de TD, donc des travaux dirigés avec un professeur où tu dois refaire des exercices avec lui en classe. La difficulté, elle doit être 4 sur 10. Ensuite, chez toi, il te donne un devoir maison à faire chaque semaine, que tu dois faire en plus des autres devoirs. En vue de préparer le DS du samedi, la difficulté, elle est 6 sur 10. Et puis, tu arrives en DS, c'est 8 sur 10, 10 sur 10 la difficulté. Et donc, à chaque fois, la difficulté augmente. Progressivement, le but, c'est de t'amener à un niveau de difficulté croissant. Et donc, si tes fondations, elles ne sont pas assez solides, tout s'écroule comme un château de cartes. Donc vraiment, il faut apprendre à maîtriser et à vraiment comprendre petit à petit ce que tu fais. Et globalement, en classe préparatoire, il n'y a pas de restitution basique et pure de connaissances. Ce n'est pas une question de savoir si tu sais ou tu ne sais pas. C'est si tu n'apprends pas à réfléchir. En tout cas, si le concept, tu ne l'as pas compris, il y a des choses qui vont t'échapper. Alors, ça peut passer sur un coup de chance si l'exercice n'est pas très exigeant ou si l'exercice ne te demande pas de restituer intellectuellement ces propriétés qui t'ont échappé. Mais tu peux être sûr qu'en DS, tu vas être taquiné, tu vas être mis... Tu vas vraiment voir l'exercice ou la difficulté en profondeur. Et donc là, si tu as loupé le truc, tu n'auras pas la moyenne. Et donc, globalement, vraiment, ça t'apprend à apprendre en profondeur. Donc au lycée, tu ne faisais qu'apprendre par cœur. Et là, c'est plus possible et il t'apprend vraiment à aller au bout des choses. Le manque de sommeil, c'était sûrement l'étape la plus difficile. La charge de travail, elle est assez conséquente. Donc tu te lèves en général le matin à 7h. Puis tu as les cours à 8h. Tu commences les cours à 8h en général. Ensuite, tu as une heure pour manger. Et puis le soir, tu recommences. Tu termines les cours à 18h. Et tu as souvent une heure de col. C'est-à-dire un cours personnalisé avec un professeur. Un cours particulier avec un professeur. Où il y a trois élèves au tableau. Tu rentres dans ta chambre, c'est 19h-20h. Puis après, tu dois manger. Après, tu dois faire les DM. Tu dois revoir le cours. Et en général, tu te couches souvent à 23h, minuit, une heure du matin. Et justement, ce qui va commencer à manquer, ça va être le sommeil. Et ça, c'est un cercle assez vicieux. Parce que si tu as sommeil, tu dois dormir. Mais si tu dors, tu n'as pas le temps de revoir le cours de la journée. Et si tu n'as pas le temps de revoir le cours de la journée ou de faire les exercices, tu vas prendre du retard. Du coup, ça va te stresser encore plus. Parce que, pour rattraper ce retard, tu vas devoir travailler encore plus. Sauf que le temps n'est pas élastique. Du coup, tu vas devoir te priver encore plus de sommeil. Et puis finalement, tu vas absorber de moins en moins de connaissances pendant la journée. Et donc, le soir, ça veut dire que tu vas devoir travailler davantage. Et donc, voilà, tu mets le doigt dans un engrenage qui est assez vicieux. Et vraiment, ce qui m'a manqué pendant ces deux ans, c'était le sommeil. Je n'ai jamais été fatigué comme ça dans ma vie. Je crois vraiment que pendant deux ans, c'était assez... Au niveau du sommeil, c'était vraiment horrible. Le cerveau est résilient, donc on oublie en fait cet aspect difficile. Le cinquième point aussi, c'est un peu complémentaire avec le sommeil, c'est qu'on manque de tout. Enfin, c'est-à-dire, on manque de temps. Du coup, le sommeil, il passe un petit peu à la trappe et c'est surtout une erreur. A priori, avec le recul, je me rends compte que c'était une erreur. Mais il y a aussi surtout le sport qui passe à la trappe. Et je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres lycées, mais dans le mien, en tout cas, on avait la chance d'avoir un campus qui était dans le sud, qui était proche en fait de la nature. Et donc, on pouvait aller faire du sport dans le parc qui était à côté. Et on avait deux heures de sport réservées dans la semaine. Mais ce qui se passait, c'est que souvent, ces deux heures de sport, on les prenait pour réviser. Comme ça, ça peut sembler ridicule de se dire que dans la semaine, on n'est pas à deux heures près. Mais à l'époque, ces deux heures, ça me semblait quand même assez important. Et donc, souvent, ce que les élèves faisaient, ce que je faisais, c'était de ne pas aller au sport pour réviser, ou pour faire un DM, ou pour terminer quelque chose. Ce qui fait que pendant deux ans, aussi, en plus de sommeil, ce qui manquait, c'était l'activité physique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le surnom des classes, en classe préparatoire, le surnom, c'est des top 1. Parce qu'on est des top, parce qu'on est des intellos, on a des lunettes, qu'on reste assis toute la journée dans le noir avec une lampe. Le sixième point, c'est vraiment que, en dépit de l'apprentissage que tu peux faire pendant ces deux années, les concours, ça reste quand même de l'aléatoire. Dans le sens où, ça va dépendre du sujet. En fait, tes performances au concours, ça va vraiment dépendre de l'affinité que tu as avec le sujet sur lequel tu vas tomber. Moi, je me souviens que la première épreuve de maths, et ça m'a marqué parce que c'était le premier jour, première heure où j'ai passé mon premier concours. L'examen durait 4 heures le lundi matin. Et c'était un sujet que je n'aimais pas du tout. C'était des matrices avec des probabilités, si je me rappelle bien. Et sur le sujet, je crois bien avoir réussi uniquement à faire la première question. Et j'étais dans la première rangée au premier rang. Et je me souviens que l'examinateur qui vérifiait que tout se passe bien dans la salle, quand il a ramassé les copies, il est venu vers moi, il a récupéré ma pauvre copie double, et puis il était surpris, il a dit, c'est tout. Et vraiment, finalement, ça ne m'a pas empêché d'avoir une école d'ingénieurs, mais... Et donc, justement aussi, quelque chose d'important, c'est de, même si on a raté sa première épreuve, c'est de continuer. Il y avait certaines personnes qui ne se présentaient plus après pour finir l'épreuve parce qu'ils avaient raté une épreuve dans la journée, dans le matin, ils se sont dit, bon, c'est fini pour cette école-là. Vraiment, il faut persévérer, il faut être résilient et continuer. Ça reste quand même de l'aléatoire, c'est-à-dire que si le sujet, tu l'aimes bien, ça va être beaucoup plus facile pour toi et donc, si tu tombes sur un sujet que tu n'aimes pas, tu tombes sur les probabilités ou tu tombes sur un sujet où c'est un peu plus délicat pour toi, ça va mal se passer. En tout cas, ça ne va pas se passer aussi bien que si jamais tu étais tombé sur ton sujet de prédilection. Et par rapport au concours, du coup, pour rebondir par rapport à ça, l'idée aussi, quelque chose que j'ai appris, c'est que la différence peut vraiment se faire sur des matières comme le français ou l'anglais. Les concours, des fois, ça peut se jouer à quelques centièmes de points juste pour grappiller quelques places. Et donc, globalement, par rapport à ce que je disais, c'est qu'on apprend vraiment à aller au bout des choses, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de restituer bêtement les connaissances. Déjà, ce n'est pas possible de faire comme ça. Il faut vraiment montrer qu'on a acquis les connaissances, qu'on les a intériorisées. Donc, il n'y a pas de demi-justification possible. Et juste pour résumer cette pensée-là, c'est que vraiment, c'est en classe préparatoire que j'ai vécu les années les plus stimulantes intellectuellement de ma vie. C'est-à-dire que même en école d'ingénieur, même après, la classe préparatoire, c'est vraiment là où j'ai intériorisé le plus de théories, le plus de connaissances intellectuelles. C'est là où j'ai travaillé le plus, finalement, intellectuellement. C'est là où j'ai le plus grandi. Et la classe préparatoire, ça reste un endroit où on reste encore assez chouchouté. Le milieu, il est encore très académique. On sort du lycée, on est encore sur des rails. On a encore un professeur, on a encore des devoirs, on a encore des choses à faire, des comptes à rendre. Donc, on reste encore assez docile, peut-être pas encore mature ou autant mature qu'en école d'ingénieur ou qu'à l'université où on est vraiment livré un petit peu à soi-même ou en tout cas, on a beaucoup plus de liberté dans son apprentissage. Là, on est vraiment très guidé. On a des cours de soutien. On est vraiment suivi avec un prof qui est dédié à la classe. On est 25 par classe. On est vraiment suivi. Il y a vraiment un suivi personnalisé derrière. Donc, ça reste encore un accompagnement où on est encore très scolaire. Mais paradoxalement, c'est aussi là où... Enfin, pas forcément paradoxalement, mais c'est aussi dans cet environnement-là que j'ai appris le plus de choses. Et je pense que jamais je retrouverai ailleurs une densité d'enseignement, un volume d'enseignement aussi riche qu'en classe préparatoire. On a tendance à oublier un peu la théorie mathématique vraiment poussée. On a tendance à oublier certains concepts vraiment très théoriques parce qu'on ne les utilise plus au quotidien. Derrière aussi, ce qu'on apprend, c'est vraiment un raisonnement, une manière de penser, un savoir, un savoir-faire, un savoir-être. Et pas de la restitution simple et bête de connaissances. C'est-à-dire que derrière, si je fais le bilan, au lycée, je n'ai rien appris. Et en classe préparatoire, c'est là où j'ai vraiment appris à avoir un raisonnement, à vraiment apprendre comme il fallait. Donc finalement, c'est sur le long terme, c'est les connaissances qui vont être le plus utiles. Après même, c'est vrai que les mathématiques qu'on a apprises en classe préparatoire, souvent, elles permettaient de faire le distinguo entre deux candidats au concours. Donc, ce n'est pas ce niveau très exigeant de mathématiques qui va t'être utile dans ta vie de tous les jours. Mais c'est surtout le raisonnement, en fait, la manière qui t'a poussé l'enseignement, la manière d'apprendre que tu vas intégrer. Et c'est cette manière d'apprendre qui va faire de toi un bon ingénieur, par exemple. Ou une personne, en tout cas, qui est capable d'avoir un raisonnement scientifique posé à l'esprit critique, aux doutes, à la zététique. Ou même pour toi, ça va toujours t'être utile pour faire des choix. Et même si les concepts théoriques, mathématiques, très poussés, ou en tout cas assez poussés que tu as vus en classe préparatoire, tu vas ne plus jamais les utiliser, le raisonnement derrière, tu vas toujours l'utiliser. Et donc, c'est quelque chose qui restera toute ta vie. Et puis surtout, le dernier point, le plus important que je voulais garder pour la fin, c'est qu'en classe préparatoire, il n'y avait pas vraiment d'esprit concours comme on disait. Quand tu rentres en prépa, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi c'est assez difficile par rapport aux autres élèves. On te dit que voilà, on se tire dans les pattes. Je ne sais pas du tout comment ça se passe dans une prépa assez élitiste, en tout cas dans d'autres classes préparatoires, mais la mienne, c'était la majorité des classes préparatoires, finalement, on entend souvent parler des grandes classes préparatoires comme Henri IV ou comme Ginette, comme Louis Le Grand. Et puis après, en fait, la majorité des classes préparatoires, c'est souvent des lycées de province qui peinent à remplir leur classe avec des élèves. Et donc du coup, il n'y a pas la même mentalité, c'est-à-dire c'est moins élitiste et donc du coup, c'est un peu la porte ouverte à ceux qui ont quand même des certaines notes, qui ont un certain dossier, mais c'est beaucoup moins exigeant qu'à Henri IV ou à Louis Le Grand. Et donc du coup, tu gardes quand même une certaine cohésion où tu sais que... En fait, Henri IV ou à Louis Le Grand, c'est assez simple, c'est que 80% de la promotion se battent pour aller à Polytechnique. Dans un lycée de province, tu sais qu'il va y avoir une fois tous les 5 ans un élève de ta promotion qui va aller à Polytechnique. Du coup, dans ta classe, tu sais que tu ne vas pas te battre contre un élève de ta classe parce que tu n'as pas du tout envie de rentrer dans la même école que lui. Du coup, tu ne vas pas te battre contre un camarade, mais tu vas te battre contre les autres classes préparatoires, celles qui visent les mêmes écoles que toi. Et donc du coup, tu n'as pas du tout cet esprit concours avec tes camarades. Et donc ça permet en fait vraiment d'avoir un soutien. Je me souviens que nous, on organisait des barbecues sur le toit. Ce n'était pas forcément autorisé, mais c'était assez sympa. On pouvait aller faire du sport ensemble, des fois la veille de vacances. L'avantage d'être dans une prépa dans le sud. Il y avait vraiment une solidarité où on pouvait faire nos DM ou nos TD ensemble. Et je me souviens une phrase qu'elle m'avait dit un pote qui m'est resté en tête. Il m'avait dit quelque chose comme quand on est le meilleur dans un domaine, on regarde derrière soi et on tire les autres vers le haut et on avance ensemble. Et c'est vraiment quelque chose qui m'est resté parce que c'est quelque chose qui a été mis en application. En tout cas, moi dans l'environnement dans lequel j'étais, je n'étais jamais seul. Et je me suis senti toujours bien accompagné par les professeurs, par les camarades. Il y avait vraiment un esprit bienveillant. Et donc il n'y avait pas d'esprit concours. C'était finalement une ambiance qui était assez studieuse. Donc par rapport aux questions sociales, la classe préparatoire c'est aussi un endroit où j'ai entendu les choses les plus dures. Mais voilà, c'est aussi en classe préparatoire où j'ai vécu les choses les plus stimulantes intellectuellement, les plus enrichissantes humainement parce qu'on est tous à bout et qu'on avance ensemble. Ça se ramène vraiment à la culture du perfectionnement par l'échec. Donc c'est quelque chose qui peut être critiquable bien sûr, mais c'est quelque chose en tout cas qui finalement m'a rendu service. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un moral, il faut se mettre dans un état d'esprit assez positif. En tout cas, il faut vraiment être soutenu par sa famille pour faire ce genre de choses parce que moralement c'est vraiment le plus dur en classe préparatoire et je dirais que 80% du moral statistique sorti de je ne sais où mais 80% de la réussite en classe préparatoire ça tient vraiment au moral. Donc par rapport à ces points-là, par rapport à mon expérience en tout cas qui reste finalement très subjective, je ne pourrais pas répondre et je ne pourrais pas dire clairement, je ne pourrais pas me positionner clairement en disant est-ce que la classe préparatoire est génératrice d'inégalités ? C'est sûr qu'Henri K, Trois-Ginette, en tout cas ceux qui vont remplir le banc d'école de polytechniciens, en tout cas c'est sûr qu'au niveau des polytechniciens doit y avoir une certaine reproduction des élites mais en tout cas pour la plupart des élèves c'était un milieu social qui était assez homogène même si vraiment il y avait une forte proportion d'élèves dont les parents étaient enseignants ou étaient eux-mêmes ingénieurs donc c'est vrai il y a une certaine reproduction des élites après au niveau des classes préparatoires de province il y a une certaine ouverture il y a beaucoup de classes préparatoires qui peinent à remplir leur classe et donc du coup ça veut dire qu'au niveau des recrutements post-bac ils sont beaucoup plus larges donc c'est sûr qu'après il faut aussi avoir fait le bac et là aussi il y a une sélection donc c'est vrai que la classe préparatoire ça reste quand même un milieu élitiste peut-être pas parce que finalement c'est pas aussi compliqué d'accès qu'on pourrait le penser mais c'est vrai que derrière ça reste le marqueur d'inégalités et pour moi ces inégalités-là elles sont générées bien en amont et c'est plus là le problème